C'est une évidence, s'il veut un jour devenir président de la République, François Hollande doit changer, prendre de l'épaisseur. Nous sommes en mars 2009 et sa mère, Nicole, vient de décéder des suites d'un cancer des intestins. Dans la petite église de Saint-Ouen où il assiste à l'oraison funèbre, François Hollande prend une résolution, se transformer, revenir plus fort, croire en lui, faire honneur à sa mère qui, elle, n'a jamais douté en son destin présidentiel. Il aperçoit déjà les obstacles, une France qui doute, un président sortant qui ne compte pas se laisser vaincre si facilement, et ses innombrables adversaires politiques, qu'il soit ou non de son propre parti. Depuis qu'il a commencé, peu de gens le considèrent comme présidentiable et encore moins capable de parvenir à la magistrature suprême. Et pourtant, quand on regarde son parcours de plus près, on y découvre un homme déterminé qui a su tenir le cap de son ambition, un cap qu'il a défini très tôt. Décembre 1965, les élections présidentielles battent leur plein. La retransmission télévisée de la campagne et le fait que pour la première fois en France, le président de la République soit désigné par la voix du suffrage universel, donne à ces élections un parfum historique. C'est l'occasion pour le jeune François, âgé de 11 ans, d'assister au débat de ses parents. Alors que sa mère, Nicole, admire François Mitterrand, son père, Georges, ne voit en lui qu'un politicien cynique et intriguant. Mais ce n'est pas pour autant qu'il soutient le général de Gaulle, bien au contraire. Georges Hollande n'est pas ce qu'on pourrait appeler un républicain exemplaire. Deux fois candidat malheureux au municipal de Rouen sur des listes d'extrême droite, il est plutôt du genre anticommuniste et nostalgique du régime de Vichy. Entre son père, ombre à joie autoritaire, et sa mère, douce et aimante, François a déjà fait son choix. Mais comme tous les enfants de son âge, ce n'est alors pas la politique qui intéresse le plus François. Né le 12 août 54 à Rouen, ce garçon jovial et curieux, amateur de football et de pâtisserie, préfère crapahuter dans la campagne avec son frère Philippe et écouter les récits de guerre de ses grands-parents. A l'école dans un établissement catholique où la discipline fait guise de loi, François est bonne élève et termine le collège avec les tableaux d'honneur. Cette enfance heureuse prend toutefois un tournant en 1968. Georges Hollande, médecin ORL, patron d'une clinique et accessoirement investisseur foncier, s'est attiré des inimitiés. Ses opinions politiques ainsi que ses activités immobilières dérangent. Bien déterminé à ne pas se laisser dire ce qu'il doit faire ni penser, il décide de vendre tout ce qu'il possède à Boisguillaume et Rouen pour aller s'installer à Paris avec sa famille, quoi qu'en pense cette dernière. François Hollande a alors 13 ans. La famille Hollande emménage à Neuilly-sur-Seine et François reprend sa scolarité au lycée Pasteur. Tout d'abord inquiet de se retrouver dans cette banlieue huppée de Paris, il s'intègre aisément. C'est durant ses années lycée où il fréquentera entre autres Thierry Lhermitte et Christian Clavier que François Hollande se passionne d'économie mais aussi de politique. Son modèle, François Mitterrand. Ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps. Cette inspiration, initialement plus un attachement sentimental qu'une réelle conviction, prend de la profondeur. Mais 68, marqué par les importants mouvements de contestation, a fait son chemin dans les esprits et une grande partie de la jeunesse se revendique communiste. François Hollande paraît presque vieux jeu à soutenir Mitterrand mais qu'importe, il ne se sent pas l'âme d'un idéologue ni celle d'un grand contestataire. Il a déjà assisté à des rassemblements anarcho-communistes et n'y a vu que des débats théoriques stériles. Ça me paraissait vraiment sans issue. Chaque fois que j'allais dans leur réunion, j'en sortais accablé, pour eux. Parce que c'était un langage, une chimère qui me paraissait vraiment sans lendemain. En plus, ils ne s'entendaient pas entre eux, ce qui était quand même un comble. Ce qui d'ailleurs n'a pas changé. Commence à poindre en lui une idée qui ne le quittera jamais. Le dialogue est une force, il n'y a pas un problème dont le compromis puisse venir à bout. Pour autant, à son entrée à Sciences Po, François Hollande intègre un syndicat étudiant proche des communistes. Il a compris que s'il souhaite embrasser une carrière politique, il devra intégrer les réseaux influents et s'y faire une place. Durant ses études supérieures, il devient donc un militant exemplaire et prend goût à convaincre. Les années filent Sciences Po, EHC, licence de droit. Nous sommes désormais à l'automne 1976 et François Hollande a réussi à la seconde tentative, le concours d'entrée de l'ENA, l'école nationale d'administration. La rentrée approche, mais c'est aussi l'heure des sélections pour le service militaire. François Hollande et ses amis ne veulent pas perdre un an, ils tentent de se faire réformer. Seul François y arrivera pour cause de myopie. Alors qu'il devrait s'en réjouir, il panique. Tout d'abord, il débutera seul l'ENA. Puis, plus important, comment pourrait-il briguer plus tard un ministère, voire la présidence, s'il a été réformé ? L'ambition est prévoyante, François Hollande fait des pieds et des mains et au terme d'une seconde visite médicale est déclarée apte. C'est donc début 1978, au terme de son service militaire, que François Hollande intègre l'ENA au sein de la promotion qui prendra le nom de Voltaire en hommage au remuant philosophe des Lumières. Cela correspond parfaitement au François Hollande d'alors, agitateur enclin à débattre de tout et qui cherche à gauchiser l'école en créant son propre syndicat étudiant. Ce syndicat était devenu majoritaire à l'ENA et j'en étais le président. Et nous n'avions pas pensé prendre le pouvoir, on avait pris le pouvoir à l'ENA. C'est sur les bancs de l'ENA qu'il rencontre Ségolène Royal, avec qui il entame une relation dès 1980, une idylle amoureuse et politique qui durera 25 ans. François Hollande termine l'examen de la formation 8ème sur 117, ce qui lui permet de choisir d'intégrer la prestigieuse Cour des Comptes, chargée de contrôler la régularité des comptes publics. Les choses s'accélèrent en 1981 pour François Hollande, qui connaît sa première expérience électorale. Il a adhéré au Parti Socialiste durant son passage à l'ENA en 79 et a réussi à intégrer l'équipe de campagne de Mitterrand. Peu après l'élection de ce dernier, les législatives doivent désigner les députés qui siégeront à l'Assemblée Nationale. En Corrèze, dans la circonscription du sel, aucun socialiste ne veut affronter Jacques Chirac qui y est élu depuis 1967. François Hollande, volontaire, est parachuté là-bas avec quelques affiches, peu de moyens et surtout peu de chances de gagner. Jacques Chirac dira même de lui qu'il est moins connu que le Labrador de Mitterrand. Pour sauver l'honneur, François Hollande se paiera l'audace de s'inviter au meeting de son adversaire pour tenter de débattre avec lui. Sans aucune surprise, il perd, mais fait un coup d'éclat. Vous savez, il y a une maxime qui dit qu'il n'y a pas besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Les années passent pourtant et François Hollande ne parvient pas à s'imposer politiquement. Sept ans plus tard, il n'a obtenu qu'un poste de conseiller municipal. Il s'impatiente, mais persévère. Sa tenacité paiera. En 1988, après la réélection de Mitterrand, Hollande, 34 ans, gagne aux législatives dans la circonscription de Tulle et devient députée. Enfin, sa compagne, Ségolène Royal, est également élu députée en remportant la circonscription des Deux-Sèvres. Un couple qui fait de la politique, une première en France. Ségolène, malgré ses trois grossesses, a fait du chemin pendant que François donnait des cours d'économie à Sciences Po, participait à d'innombrables réunions et parcourait la Corrèze. Elle a fait ses armes à l'Elysée et a su se rapprocher de Mitterrand. Rien d'étonnant donc à ce qu'en 1992, elle soit nommée ministre de l'environnement. François Hollande n'est pas jaloux, mais presque. Sous son apparente bonhomie, il n'apprécie pas trop d'être relayé au second plan, d'autant plus qu'à ne garder une partie de l'Elysée, quelqu'un l'interpelle pour le saluer. Bonjour, Monsieur Royal. La vie politique est faite de haut et de bas, et il n'est pas toujours facile de s'accrocher. En 1993, François Hollande n'est pas réélu député et connaît sa première traversée du désert. Il n'est plus dans les petits papiers de Mitterrand et n'attend plus rien de l'Elysée. À nouveau à la Cour des comptes, il envisage même d'arrêter la politique pour devenir avocat. Quand vous perdez une élection, c'est toujours une très grande douleur, surtout quand vous avez fait votre travail. Mais c'est la leçon que le suffrage universel vous administre. Donc en 1993, ça a été très dur. Toutefois, il ne se résigne pas et en se rapprochant de Lionel Jospin, il revient à la vie politique. Ce dernier, s'il échoue aux présidentielles de 1995 face à Jacques Chirac, finit par devenir premier ministre en 1997, ce qui permet à Hollande d'être désigné premier secrétaire du Parti Socialiste, un poste clé pour exister politiquement et qui forgera son avenir présidentiel. Le Parti Socialiste, comme tous les partis politiques, est constitué d'égo et d'ambition qu'il est difficile de concilier. C'est durant ces années à la tête du PS, alors que François Hollande tente de maintenir un certain ordre à grand renfort de compromis et en refusant de jouer la carte de l'autorité, qu'il collectionnera les sobriquets humiliants. Flamby, culbuto, guimauve le conquérant, autant d'insultes qui disent toutefois une seule et même chose, mou peut-être, mais tenace. Rien de surprenant donc à ce qu'il conserve ce poste 11 ans du rang, réélu chaque année par les militants. Sa plus grande qualité, donner une image d'unité, de rassemblement, à un parti incessamment agité par des luttes intestines. Je sais que c'est une fonction qui peut me conduire à être demain, après-demain, un jour, un possible candidat à l'élection présidentielle. Je sais ce que j'ai à faire et en faisant ce que je fais, je peux préparer d'autres moments. Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous ne soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui ? Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. C'est impossible. Disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Peu vraisemblable, pas tant que ça. En 2002, contre toute attente, Lionel Jospin est éliminé dès le premier tour, au profit de Jean-Marie Le Pen. Le candidat PS, à qui l'imagination tempérée par la raison a joué des tours, renonce même à la politique. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Jospin parti, François Hollande, en sa qualité de premier secrétaire du PS, paraît être le candidat tout désigné pour 2007. Pourtant, ce ne sera pas lui. En 2005, sa compagne, Ségolène Royal, décolle dans les sondages et s'impose au devant de tous les potentiels aspirants socialistes. Celle qui a été ministre avant lui, deviendra-t-elle la première présidente de la République sans lui laisser sa chance ? Refusant de mêler au drame personnel qui se prépare un drame politique, François Hollande décide de ne pas être candidat et soutient Ségolène Royal. Mais la popularité dont elle jouit un moment ne suffira pas. Elle est vaincue à la présidentielle de 2007 par Nicolas Sarkozy. Quelques mois plus tard, François Hollande et Ségolène Royal se séparent officiellement. Le couple bat de l'aile depuis quelques années déjà. En fait, cela fait même deux ans qu'il s'évite. En cause, la relation extra-conjugale qu'entretient François Hollande avec Valérie Trierweller. Cette journaliste politique de Paris Match suit François Hollande depuis 1984, avant même qu'il soit député. C'est en 2005 qu'une relation sentimentale se serait substituée à la relation professionnelle. François Hollande, qui disait dans sa jeunesse, en amour et avec les filles, c'est comme en anglais, je suis plutôt dans la catégorie des médiocres, semble donc s'être amélioré dans une des deux disciplines. Parce qu'on peut faire ce que nous voulons faire. Retour en 2009. François Hollande a quitté la direction du Parti Socialiste il y a quelques mois seulement. Il disparaît dans les profondeurs des sondages et n'apparaît plus sur aucun radar politique. Le moment rêvé pour tenir ses résolutions. François Hollande l'a appris à ses dépens au cours de sa carrière, il est souvent victime d'un délit de sale gueule. Son apparence ne joue pas pour lui. Une apparence débonnaire, une tendance à l'embonpoint qui n'aide pas à imposer le respect. Pour être digne des Français, il doit se transformer. Première étape, arrêter de porter des chemises trop larges et se faire tailler des costumes sur mesure. Seconde étape, maigrir. Fini le pain, le fromage, l'alcool et surtout les fondants au chocolat. En quelques mois, François Hollande apparaît sous un jour plus avantageux, il a perdu pas moins de 10 kilos et a même changé de lunettes. Mais cela ne suffira pas, il le sait. Dans un sondage testant la popularité des potentiels candidats aux primaires socialistes publiés en mars 2009 par Libération, François Hollande n'est crédité qu'à 3% des intentions de vote. Coup dur. Jamais à court de mesquinerie, les adversaires de son propre parti lui trouvent un nouveau surnom, Monsieur 3%. Qu'à cela ne tienne, nous sommes à plus de 2 ans des primaires socialistes et rien n'est joué. Il enchaîne les rassemblements, les discours et donne à chacune de ses interventions un air de pré-campagne. Il esquisse des idées, des propositions et regagne en notoriété. Il lui manque cependant encore une stratégie. Pour trouver une posture de campagne, François Hollande anticipe les reproches qu'on pourrait lui adresser. C'est vrai, il n'a jamais été ministre et n'a jamais eu aucune responsabilité internationale, simplement la Corrèze. Et alors ? Face à un président sortant très controversé, critiqué pour son implication dans des affaires, son attitude parfois douteuse, et son côté bling bling, n'y a-t-il pas un coup à jouer ? Posture de campagne, mais pas que. Tous ceux qui connaissent François Hollande en témoignent, c'est quelqu'un de naturellement réservé, distant, qui n'aime pas faire part de ses émotions. Le temps est venu de l'homme normal, du président normal. Un président qui ne paradera pas sans cesse devant les caméras, qui prendra le train plutôt que l'avion quand le temps lui permettra, et qui ne s'acoquinera pas avec des riches. L'anti-Sarko se présente aux élections. Quand il se déclare candidat, il le fait à Tulle, le 31 mars 2011, à la suite de sa réélection au conseil régional de Corrèze. J'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle à travers la primaire du Parti Socialiste. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à gagner. Mais avant, il doit déjà vaincre ses opposants socialistes, dont un particulièrement. Donné favori dans les sondages depuis 2009, Dominique Strauss-Kahn semble avoir toutes les chances de remporter les primaires socialistes. Lui et Hollande ne se sont jamais appréciés, trop différents, pas le même tempérament. DSK, alors patron du Fonds Monétaire International, jouit d'une popularité qu'il doit à ses responsabilités internationales et son charisme. Pourtant, au fil des mois, l'écart se ressert dans les intentions de vote entre lui et Hollande. Ce dernier est d'ailleurs convaincu de pouvoir le vaincre à la loyale. L'aurait-il effectivement supplanté dans les règles du scrutin ? Nous ne le serons jamais. Le 14 mai 2011, DSK est arrêté à New York pour tentative de viol alors qu'il s'apprêtait à rejoindre la France. Pris dans la tourmente judiciaire, DSK voit la fin de ses ambitions présidentielles sonner. La voie est donc ouverte. Les primaires d'octobre 2011 font de François Hollande le candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, c'est un grand pas de fait et probablement le plus difficile. Désormais, il ne faut plus s'adresser seulement aux sympathisants socialistes, mais à tous les Français. Il faut leur proposer des engagements, s'imposer avec des idées claires. C'est ce qu'il fait au cours de son discours du Bourget et avec son programme en 60 engagements. Mais quelles sont réellement les idées de François Hollande ? Derrière des promesses électorales et des formules coup de poing telles que... Cet adversaire, c'est le monde de la finance. ...se cachent des opinions bien plus pragmatiques. Comme nous l'avons dit, depuis son adolescence, il se moque des débats théoriques qui ne mènent nulle part et ne se reconnaît pas en ceux qui veulent bouleverser le système. En 1988 déjà, dans un portrait publié par Le Monde suite à l'obtention de son siège de député, il disait appartenir à la gauche triste, la gauche institutionnelle. Pendant ses 11 ans à la tête du parti socialiste, il a toujours voulu donner une image moderne du socialisme, un socialisme de gouvernement et non de contestation. En bref, c'est un social-démocrate. Suis-je un social-démocrate ? Oui ! La social-démocratie, pour vulgariser, est un courant politique qui cherche à mettre en place par des réformes une organisation sociale plus juste et ce, dans le respect et l'encadrement du marché. Et cela n'a rien d'incompatible avec le socialisme, c'est en tout cas ce qu'il affirmait déjà dans un livre publié en 2009 et intitulé « Droits d'inventaire » que « Les socialistes ont, depuis belle lurette, admis le marché, reconnu l'entreprise, intégré les règles de bonne gestion, démontré leur sens de l'État ». Disons-le donc franchement, François Hollande n'a jamais eu l'étoffe d'un grand réformateur. Dans son ouvrage « Changer de destin », qu'il publie à la suite du discours de Bourget pour se faire mieux connaître des Français, il est surtout question de la la crise, du manque de compétitivité du pays et de la nécessité de réformes fiscales, les plus importantes selon lui. Il y est question de faire un effort pour assurer des lendemains qui chanteront peut-être, pas sûr. De rigueur donc, tout ce que l'électorat de gauche, mais pas que, reproche alors à Nicolas Sarkozy. De son propre aveu, toujours dans « Droits d'inventaire », François Hollande écrit qu'à la lumière de l'expérience, mieux vaut parfois répéter qu'innover. A la lumière d'une Europe en crise, mieux vaut donc avant tout une politique économique de redressement. Certains de ses adversaires socialistes, lors des primaires, n'ont d'ailleurs pas hésité à le qualifier de candidat du système. Les sympathisants socialistes ne semblent pas l'avoir vu de cet œil-là. Malgré tout, François Hollande n'est pas de ceux qui, de plus en plus nombreux, se présentent ni de gauche ni de droite. Il est convaincu qu'un fossé sépare ces deux courants politiques. Ce fossé, ce sont les valeurs qui le creusent, mais aussi la méthode. Car si la vision économique ressemble sur certains points grossièrement à ce que pourraient vouloir les candidats de la droite dite libérale, pensons notamment à l'inversion de la hiérarchie des normes dans les conventions d'entreprise que propose la loi travail, cadeau surprise de son quinquennat, François Hollande a toujours revendiqué être motivé par des idéaux de gauche et une méthode différente. Ses idéaux, l'égalité, la justice sociale, sa méthode, le dialogue, le compromis, en un mot, la synthèse. François Hollande n'a jamais été de ceux qui tranchent fermement, il a toujours préféré concilier les intérêts. Mais une campagne électorale à ses nécessités démagogiques et tout ce qui est dit pendant ne doit pas être pris pour argent comptant. Il faut l'avouer, il est difficile de rallier le peuple de gauche autour d'une vision sociale démocrate si réaliste, d'où l'utilité de feinté, d'où l'utilité du non-dit, advienne que pourra ensuite pendant le mandat. Car François Hollande, qui a vécu de l'intérieur d'un parti d'innombrables élections et qui a lui-même mené des campagnes électorales en son nom, est avant tout quelqu'un de très au fait sur ce qui fait élire un homme. En politique, on appelle ça un manœuvrier. Ce qui passionne réellement François Hollande depuis qu'il est jeune, c'est la politique. Si ce n'est le foot, il ne s'intéresse à rien qui n'est pas un rapport de près ou de loin à la politique. Pas celle que qu'on soit un citoyen qui en suit l'actualité, mais à la manière de quelqu'un qui la vit. Des réseaux de l'UNEF renouveau, puis de la création de son propre syndicat étudiant, il est entré au parti socialiste sans jamais s'éloigner des intrigues du gouvernement et des partis politiques. François Hollande est tout simplement ce que l'on pourrait qualifier d'apparachique, quelqu'un qui évolue dans l'appareil d'un parti ou d'un syndicat. Fait troublant, dans l'ouvrage Un Président ne devrait pas dire ça, on apprend notamment que François Hollande ne s'est jamais réellement intéressé à l'écologie avant la COP21 en décembre 2015, avant que cela devienne une nécessité politique. Difficile à recevoir venant de la part d'un président qui a fait de l'écologie un volet important de son programme quand il était candidat. C'est simple, s'il n'y a pas de traduction électorale, ça n'intéresse pas François Hollande. Mais bien peu de gens pouvaient s'en douter en 2012. Suite au discours du Bourget qui semble rendre plus que jamais François Hollande présidentiable, le candidat normal fait une campagne marquée par l'annonce d'une taxation à 75% des hauts revenus et par sa célèbre Anafort, moi Président de la République, lors de son débat face à Nicolas Sarkozy. Moi Président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Anafort qui l'a hétifié à quelques semaines des élections, mais qui l'aura suivi durant tout son mandat, pas forcément à son avantage. Le 22 avril 2012 au premier tour, François Hollande est en tête avec 28,63% des voix. L'appel de Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly, Philippe Poutou et Jacques Cheminade à voter pour lui, et le ralliement personnel de François Bayrou rendent confiant le candidat socialiste. Si le report des voix se fait comme prévu, il est sûr de l'emporter au second tour. A raison. Deux semaines plus tard, le 6 mai, François Hollande est élu 7ème président de la 5ème République française. Le résultat définitif sera 51,64% des voix, bien moins qu'attendu par son équipe de campagne. Ce n'est pas un plébiscite, mais c'est une victoire tout de même. Une victoire qui vient de loin. François Hollande, qui a construit toute sa campagne sur l'alternance politique, sur un passage de la droite et la gauche, et sur la possibilité d'offrir un renouveau à la France, voit 5 ans s'ouvrir devant lui pour honorer ses promesses. Le changement, c'est maintenant, clamait son slogan d'alors. Maintenant, oui, puisqu'il a été élu, mais qu'en sera-t-il demain ? Ou plutôt, qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. C'est une première dans la Ve République, le président sortant n'est pas candidat à sa propre succession. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son mandat n'aura pas été de tout repos. Devant faire face à une majorité et un gouvernement récalcitrant, il n'a pas su incarner le rassemblement au sein même du pouvoir. Affaibli dès le début par le scandale Cahuzac, lui qui promettait de s'entourer de personnes exemplaires, son action a été parasitée par de multiples affaires et scandales. Ne pouvant même plus compter sur son image d'homme sympathique et proche du peuple, salement entaché par la publication de son ex-compagne Valérie Trierweller, François Hollande a vu chuter inexorablement sa popularité auprès des Français, à peine rehaussée à certains moments. Tout ceci dans un contexte marqué, comme on le sait, par des attentats meurtriers sur le sol français. Sans rentrer dans une énumération qui n'a pas sa place ici, la présidence de François Hollande, bientôt achevée, laisse à la majorité des Français une impression chaotique mêlée d'immobilisme, de promesses non tenues et de cafouillages incessants. François Hollande, déterministe, n'a jamais cessé de penser que c'est l'histoire qui fait les hommes et non les hommes qui font l'histoire. Pourtant, il a toujours espéré pouvoir laisser sa marque apporter sa contribution. L'histoire a-t-elle été contre lui ? Ou n'a-t-il pas su saisir les opportunités que lui offrait l'histoire pour la transformer ? Ce qui est certain, c'est que François Hollande, à l'aune de son parcours, semble surtout être un technocrate d'élite, probablement intelligent, sans aucun doute raisonnable et calculateur, dont la vie et l'action n'ont rien eu de grandiose. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai donné régulièrement des nouvelles, et vous pouvez également me soutenir financièrement sur Tipeee, c'est ma principale source de revenus. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada